Dans cette dernière partie de notre tuto consacré à Flexbox, nous allons réaliser un module tel que vous le voyez à l'écran qui pourrait être reproduit à l'infini avec des données différentes. Ces données pourraient être issues d'une base de données ou être tapées en dur dans la page web, peu importe. Donc nous avons ici un genre d'une carte ou un module, vous l'appelez comme vous voulez, qui est entouré d'un contour HUR violet pour le délimiter. Nous allons le construire et voir comment cela fonctionne avec Flexbox pour avoir une cohérence dans la présentation. C'est-à-dire que par exemple ici, nous voyons qu'entre le premier et le deuxième, nous avons une quantité de textes différentes. Mais malgré cela, la mise en page globale reste la même. De même qu'ici, au niveau de la légende d'une image, nous avons deux lignes de textes alors que dans les autres cas, nous en avons une seule. Malgré cela, cela reste cohérent, les hauteurs sont réparties, etc. Il n'y a pas de rupture dans le design. Tous nos éléments ont des dimensions cohérentes. Lorsque nous aurons construit notre module, nous allons l'adapter pour qu'il puisse s'afficher correctement, quelle que soit la taille du périphérique. C'est-à-dire que maintenant, si je réduis ici artificiellement la taille du navigateur, à un moment donné, ici, je vais me retrouver avec un élément par ligne et donc mes éléments seront toujours lisibles, quelle que soit la taille. Ici, par exemple, sur une tablette et si je descends encore plus, à un moment donné, vers 500 pixels, ici, je vais me retrouver avec un affichage différent qui me permettra de disposer mes éléments autrement et offrir à l'utilisateur un affichage toujours cohérent et confortable et non pas des images réduites à peau de chagrin que l'on ne peut pas voir. Voilà ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. Au niveau des fichiers que vous allez récupérer, vous aurez deux dossiers. En fait, vous allez avoir un dossier qui va s'appeler module final start qui contiendra tous les fichiers de départ, c'est-à-dire les fichiers dans l'état maintenant où je démarre cette vidéo et je vous copierai aussi le dossier final qui contiendra toutes les modifications à la fin de la vidéo, à la fin de cette partie. Comme ça, si vous voulez, vous pourrez partir à la situation de départ et faire les opérations en même temps que moi. Je viens de dupliquer le dossier qui s'appelait module final start. Je l'ai appelé module final end et c'est donc sur ce dossier que je vais travailler et à la fin de cette vidéo, vous le récupérerez en tant que dossier final et vous aurez aussi le dossier module final start si vous voulez les fichiers de départ. On est bien d'accord. Ici, je suis ouvert dans le Visual Studio Code sur ce dossier module final end et j'ai lancé live server. Donc ici, j'ai le résultat de la page actuelle. Cela correspond à ce que nous avons examiné quand nous avons étudié les images dans la vidéo précédente. Nous allons donc partir à partir de cette situation de départ. Au niveau de mes fichiers, j'ai donc rajouté quelques images que nous allons exploiter, qui sont carrés dans ce cas, mais vous pourriez exploiter les images que vous voulez. Par contre, là, ça commence à faire un petit peu fouillis. Alors, je vais créer un dossier pour remettre les images. Ce sera plus propre. Donc, je crée un dossier qui s'appelle IMG et je vais faire glisser toutes les images à l'intérieur, même les images que je n'utiliserai pas dans cette vidéo. Ce n'est pas grave. Comme ça, on va avoir une structure plus propre. Voilà, comme ceci. Donc, je peux fermer le dossier. C'est beaucoup plus propre. Alors, vous voyez peut-être un fichier Fabiconico. Ici, j'ai créé une icône vite fait parce que j'en avais assez à chaque fois que si je regardais la console ici au niveau de mon fichier, j'avais toujours un message. Ici, comme quoi il ne pouvait pas charger Fabicon. Alors, ce n'est pas très important puisque nous n'allons pas utiliser jQuery. Mais bon, comme ça, on n'a plus de message d'erreur qui s'affiche. Je reviens ici dans l'éditeur de code. Je vais fermer ce fichier et par contre, je vais ouvrir le fichier de style. Comme ça, nous pourrons travailler dessus. Alors, actuellement, au niveau de notre container qui contient les toto containers modules, on voit qu'ils sont réglés à 33%. C'est-à-dire qu'ils occupent le tiers de la page. Ici, on en a trois. Donc, moi, d'après la maquette que je vous ai montré tout à l'heure, je veux qu'il y en ait deux par ligne. Donc, je vais modifier ce comportement de suite. Je vais simplement ici mettre 50% à la place de 33. Dans un premier temps, comme ceci, j'enregistre, je regarde ce que ça donne et ça ne change pas. Ça ne change pas parce que les valeurs actuelles de la propriété flex ne le permettent pas. Si je reviens ici, je vois que je lui ai demandé une taille souhaitée. Donc, je vous rappelle encore une fois que ici, c'est un souhait. C'est une proposition que l'on fait de 50%. Mais on a dit aussi que l'élément pouvait se contracter avec la valeur flex-shrink est égale à 1. Si je change cette valeur et que je mets 0, comme ceci, et si j'enregistre, maintenant, si je reviens, je vais voir que mes éléments vont prendre une taille de 50%. Par contre, le troisième, il explose, il va sortir hors du conteneur. Donc, ma condition de taille va être réalisée. Mais, étant donné que je ne permets pas aux éléments de se contracter et je ne leur permets pas non plus de se frapper, c'est-à-dire que la propriété flex-wrap a encore la valeur par défaut de no-wrap, à ce moment-là, le troisième élément va sortir du cadre. Si je reviens dans le code et au niveau du container maintenant, si je mets flex-wrap avec la valeur wrap, comme ceci, alors maintenant, le troisième élément va passer à la ligne. Donc, tout ceci nous montre l'importance de la valeur des paramètres. On va revenir dans le code ici et temporairement, on va redonner la valeur de un à shrink pour voir ce qu'il se passe. Donc, je remets un ici, j'enregistre et je vérifie. Donc, ça ne change rien. Donc, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Alors, encore une fois, il y a beaucoup d'expérimentation avec Flexbox. Quand vous développez comme ça une mise en page, il faut bien faire des essais, regarder ce qui se passe, etc. Alors, la première avancée que nous avons faite, nous avons permis aux éléments de passer à la ligne suivante avec la propriété flex-wrap, et nous avons donné une taille de 50% à nos flex-items. C'est-à-dire que nous en avons deux par ligne pour l'instant. Maintenant, je vais créer des éléments à l'intérieur du premier module, celui qui est sur fond blanc. Donc, je reviens dans le code, je me repositionne sur le fichier HTML et je vais descendre ici, donc au niveau du container. Voilà, je voulais marquer ici, tout démarre ici. Donc, nous avons la section TotoContainer et pour l'instant, nous avons trois articles qui se succèdent et nous allons travailler sur le premier. J'ai fait un petit peu de place pour bien y voir. Et je vais remplacer, si ce texte l'aurait vu, par du code. Pour gagner du temps, je vais copier-coller ce code. Donc ici, comme ceci, je vais l'indenter. Je vais faire un peu de place pour qu'on le voit bien. J'ai donc créé deux éléments. Un premier, ici, avec la classe TotoContainerModuleSub1 et l'autre avec la classe TotoContainerModuleSub2. J'ai créé deux submodules, deux modules. Alors, au niveau des noms, ce n'est peut-être pas le plus judicieux, mais là, on est dans un tutoriel. Vous, dans un cas concret, il faudrait vous attacher à donner des noms explicites qui puissent vous donner des indications sur ce que vous faites, même si vous revenez six mois ou un an après dans votre code. Bon, nous, nous sommes en train de faire un exercice. Ce n'est pas gênant. Alors, les images, par contre, j'ai dit que je les mettais dans un dossier, donc je vais le répercuter ici. J'enregistre. J'ai donc deux éléments de div. Le premier contient une image. Le deuxième contient une portion de texte. J'enregistre. C'est déjà fait. Je retourne sur la page. Et là, je vois donc que mon image s'affiche avec le texte. Alors, bien sûr, il a conservé les 50%. Je vais faire devenir le module qui, à l'heure actuelle, il est un flex-item. Je vais aussi le faire devenir un flex-container en lui appliquant la propriété display-flex. Je reviens dans le code, dans le fichier CSS. Et au niveau du module, ici, je vais lui dire aussi qu'il a un display égal à flex. J'enregistre. Je reviens voir. Et maintenant, l'image et le texte se mettent côte à côte. C'est le comportement normal de flex par défaut, puisque nous avons une direction égale à rho dans le cas par défaut. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je vais retourner dans le code. Je vais mettre un petit peu de padding, quand même, au niveau de mon module. Et au niveau de sa couleur, je vais la changer, ici, pour mettre un gris, quand même. Comme ceci. Voilà, on verra mieux la différence entre le fond et les images. Vous voyez ici que mon image a un fond blanc, mon module a un fond gris. On voit mieux la séparation. Ça va nous aider pour le développement. Bien sûr, à la fin, vous pouvez harmoniser avec les couleurs comme vous le voulez. Mais en cours de développement, n'hésitez pas à mettre des couleurs qui tranchent. Ça vous permet de bien cerner le contour de tous vos éléments et de comprendre ce qui se passe au niveau de la mise en page. Dans l'état actuel, on peut chercher à comprendre ce qu'il se passerait. Si les quantités de textes augmentaient ou se réduisaient dans cette partie, comment la taille de l'image va être influencée. Alors ça, je peux le faire rapidement sans passer par l'éditeur de code. Il suffit que j'ouvre, ici, l'outil de développement, que j'inspecte mon texte, comme ceci. Et je peux l'éditer directement. Donc il est ici. Je peux alors faire un clic droit, modifier comme HTML. Et on va dire que, par exemple, j'enlève une grande quantité de texte, comme ceci. Je clique en dehors pour appliquer ma modification. Et je vois donc ici que si j'ai une quantité de texte plus faible dans le deuxième élément, c'est-à-dire le Sub2, ici, la taille de l'image va augmenter. C'est pas très facile à gérer. Et de même, si je reviens ici, alors je vais recharger la page pour lui redonner le texte qu'il avait. Et je vais revenir en édition. Je peux aussi faire un double clic, je pense. Voilà, ici. Et je vais prendre du texte que je vais copier et que je vais coller. Et je vais cliquer dehors pour sortir. Je vois donc que si j'augmente la quantité de texte, ici, dans Sub2, c'est-à-dire le deuxième élément, l'image qui est dans Sub1 va être réduite. Et moi, je voudrais que l'image garde une taille constante, quelle que soit la quantité de texte qui se trouve dans Sub2. Alors ça, c'est très facile à faire. Mais avant de le faire, on va aussi regarder ce qu'il se passerait si la taille de l'image changeait. Je recharge donc la page, ici, pour restaurer la quantité de texte. Je vais inspecter l'image, ici, examiner l'élément. Donc je suis positionné dessus et je vais rajouter une règle CSS. Je vais dire width, par exemple, 50 pixels. J'imagine que j'ai une image très petite. Et donc je vois que, ici, l'image se réduit. Alors par contre, il faut que, peut-être que je décoche ça. Voilà. Mon image fait 50 pixels. On le vérifie ici. Et j'ai aussi décoché les cases width 100% et max width 100%. Donc si l'image est toute petite, on voit que la quantité de texte augmente. Je recharge la page. Et maintenant, nous allons bloquer la taille de l'image. Pour bloquer la taille de l'image, il suffirait que je règle la valeur de flex basis de son conteneur, ici. Et je vous rappelle que son conteneur, ici, au niveau du code HTML, c'est le module sub1. C'est celui-là. Je vais donc devoir rajouter une règle sur cet identifier de classe. Donc je le copie pour gagner du temps. Je vais dans le code CSS. Et donc ici, je vais rajouter une déclaration. Donc je mets le point, bien sûr. Les deux accolades. Et pour cette classe total container module sub1, je vais jouer sur la propriété flex. Je vais donc écrire flex. Je vais reprendre les valeurs par défaut du début. Et par contre, au niveau du flex basis, je vais lui demander, par exemple, 38%. Je pense que j'avais fait un essai. Mais vous mettez la taille que vous voulez. Alors ici, encore une fois, j'aurais pu me contenter de mettre flex basis 38%. Mais je préfère réécrire la propriété flex en utilisant pour les deux premières valeurs les valeurs par défaut. Comme ça, ça permet de marquer les choses. Mais ça, c'est un choix. Si vous êtes suffisamment à l'intérieur d'un élément, à un moment donné, si vous savez qu'il n'y aura plus de descendants, vous pouvez vous contenter de la valeur flex basis. Mais là, je réécris la propriété entière. Encore une fois, c'est un choix. J'enregistre. Je reviens ici sur le site. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Il y a un problème. Alors le problème, ce n'en est pas un en réalité. C'est simplement la conséquence de ce que je viens de faire. Je retourne dans le code. Et nous voyons que ici, et c'est là que je vois que j'ai bien fait de reproduire toute la propriété flex entière. Je vois que la valeur de flex shrink est égale à 1. Je lui donne donc la possibilité de se rétracter, enfin de se réduire. Étant donné que la quantité de texte qui est à côté est assez importante, elle a tendance à s'étendre, ça va donc pousser mon image à se contracter. Il suffit ici que je mette la valeur zéro, c'est-à-dire la valeur qui correspond à flex shrink, pour l'empêcher de se contracter. J'enregistre. Et maintenant, si je reviens ici dans la page, je vois que mon image a une taille de 38%. Et si maintenant, je rajoute du texte tant que je veux, comme ceci. Et si je clique en dehors pour valider, je vois que mon texte, il va couler le long de son conteneur, mais il ne va pas affecter l'image. J'ai donc bloqué la taille de l'image. Je suis sûr qu'elle ne bougera pas, et quelle que soit la quantité de texte qui est à côté. Voilà pour une première étape. Nous allons passer dans une autre vidéo pour continuer parce que je vois que le temps passe, mais je préfère bien vous expliquer les choses au fond. Donc, même si ça doit faire des vidéos plus longues, nous allons couper cette vidéo et passer à la vidéo suivante pour continuer.